Et c'est maintenant, et en plus c'est en Facebook Live, merci à tous les deux de revenir nous voir, parce que vous étiez déjà venu il y a quoi, deux ans ? Il y a deux ans pour la sortie de Tandem, ouais c'est vrai. Alors, je vous laisse vous présenter chacun votre tour, quand même. Ah oui d'accord, carrément, tu es individuellement, état civil, tout ça ? Ah oui, tout ça, je veux toutes les informations nécessaires. Très bien, alors bonjour, moi je m'appelle Jean-Carle, et je suis le monsieur de Madame Monsieur. Bonjour tout le monde, moi c'est Émilie, et je suis Madame de Madame Monsieur. Et évidemment, vous connaissez tous ce titre. C'était le titre qu'on a entendu pendant des mois, et le nouveau single, c'est ça. Les deux titres sont extraits de l'album qui s'appelle Vue d'ici, que vous venez nous présenter dans ces instants préligés. Encore une fois, merci de venir nous voir. Un album assez doux. Alors moi j'ai noté quand même, bon, deux chansons pour ceux qui saiment et partir, qui sont un peu plus rythmées. Mais globalement, on est dans une ambiance très délicate, j'allais dire. Ah oui, tu trouves, c'est marrant. Après, il y a pas mal de titres quand même assez rythmés. Il y a des baisers, il y a tourner la page, il y a ça vaut la peine. Quand il nous sépare, il y a qui c'est, il y a quand même des titres assez rythmiques. Oui, c'est rythmé, mais c'est, enfin, on, je sais pas, moi je m'imagine au bord de la piscine à écouter une musique. Oui, voilà, ça vient, ça vient un peu de jette de mon grain de voix qui est doux et forcément ça... Mais dans nos concerts, ça danse, ça saute. Ah non, mais j'ai pas dit que ça dansait pas, j'ai dit smooth. Après voilà. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut même que je me méfie. Donc il y a peut-être une certaine élégance peut-être, c'est pas juste du boum boum quoi. Non mais voilà, les deux chansons que j'ai notées, je me suis dit, celle-là, elles partent un petit peu plus. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, dans mon sentiment. Ça fait quoi d'avoir cet album, parce qu'on s'était vu pour un EP ? Forcément, quand l'album derrière arrive, 14 titres que vous avez réussi à mettre sur le disque. Je sais pas combien il y en avait de possibles pour arriver à une sélection de 14. Mais ça fait quoi d'avoir l'objet et d'avoir tout ce qui s'est accéléré depuis qu'on s'est vu le tour ? Oh bah c'est vraiment un grand bonheur, parce que c'était 4 ans de travail en fait cet album. Effectivement, il y a eu beaucoup plus de 14 titres. C'est ce qu'on a gardé au final, la substantifique moelle on va dire. C'est ça. Parce qu'on a voulu faire un album assez compact, avec des histoires, des histoires de vie, raconté sous un format très pop, très actuel. Et ouais, c'est vraiment un aboutissement. Mais je pense comme chaque personne qui sort un album doit dire la même chose, mais ça fait vraiment quelque chose de sortir ça. Ouais, et puis c'est vraiment une fierté, parce que c'est 4 ans de travail, et puis c'est vraiment l'album qu'on a voulu. Et on n'a rien changé depuis l'Eurovision, ou je sais pas quoi, c'est vraiment les chansons que l'on les voulait. Vous avez vu un peu peur de ça ou pas ? Non, pas du tout, parce qu'on était vraiment tous d'accord dans l'équipe pour sortir cet album-là. Et il était quasiment bouclé au moment de Destination Eurovision, donc voilà, c'était parfait quoi. Le timing était parfait, et on n'a absolument rien changé. Donc 14 titres, vous avez quasiment tout fait. Il n'y a que 3 titres sur lesquels vous avez travaillé avec Medellin sur les musiques. Le reste, c'est Paroles et Musiques, Madame, Monsieur, de A à Z. C'est important pour vous de rester, j'allais dire, en couple, pour ce travail, pour cet album, que ce soit vraiment votre projet en duo, on va dire ? Ouais, disons que Madame, Monsieur, c'est vraiment le rendez-vous, le point de rencontre entre Émilie et moi. Et c'est vrai qu'on travaille aussi pour d'autres artistes, et ce qu'on fait pour Madame, Monsieur, c'est vraiment tous les deux ensemble, et c'est ce qui fait peut-être aussi la particularité de ces chansons-là. Voilà, c'est que ça nous ressemble, et voilà, on essaye vraiment toujours de trouver le point d'équilibre entre nous deux. Ce n'est pas toujours évident, mais... Il y a un certain partage des tâches aussi qui se fait depuis toujours. Jean-Carles, la plupart du temps, il s'occupe de tout ce qui est la partie instrumentale et la création de l'univers sonore. Et moi, ma partie, c'est plutôt la mélodie et les textes, donc c'est très complémentaire finalement. C'est souvent la musique avant, c'est ça qui t'inspire pour ramener des textes, ou de temps en temps, tu as plein de textes ? Est-ce que tu es du style à écrire tout le temps des petits bouts, des prémices de textes, et de se dire, oh là là, cette musique, ça irait bien avec ce sujet-là ? J'ai des petits bouts de phrases, des petites choses comme ça que je note, mais la plupart du temps, c'est effectivement... Jean-Carles qui me propose plusieurs univers, il me dit, bah tiens, voilà, j'ai 3-4 morceaux, je les écoute, et puis je vois ce que ça m'inspire comme histoire. Je raconte souvent que c'est comme s'il me proposait un décor de théâtre. Tu vois, il choisit le mobilier, la couleur, l'ambiance, et ensuite il me présente ce décor, et moi je rentre dedans et je me dis, tiens, quelle histoire je vais raconter ? Quel personnage je vais faire entrer ? Qu'est-ce qu'ils vont échanger ? Qu'est-ce qui va se passer entre eux ? Voilà, c'est comme ça qu'on travaille en général. T'as été surpris parfois de ce qu'elle pouvait avoir envie de raconter par rapport à tes musiques ? Bah tout le temps, oui, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je travaille sur un morceau, j'ai des idées de thème, de direction, parfois de mélodie, mais je lui en parle pas parce que je veux que... Surtout pas ! Elle, surtout pas, surtout pas, pour qu'elle puisse vraiment se projeter totalement, et je suis tout le temps surpris de la direction qu'elle prend, quoi, et c'est ça qui est intéressant, ouais. Comment vous avez fait pour ne regarder que 14, finalement ? C'est pas trop compliqué, ça ? C'est assez naturel, en fait, c'est assez naturel, il n'y a pas eu ce truc où il y a 40 morceaux, et puis on choisit 14 là-dedans, c'est assez naturel au fur et à mesure du temps, il y a des morceaux qui se sont écartés logiquement, auxquels on n'y pense même plus, voilà, et puis il en est resté franchement pas beaucoup, 17-18 au final, pour 14 places, quoi. Ouais, donc ça va. Ça va, ça n'a pas été trop dur. Tu disais tout à l'heure que vous travaillez pour d'autres, vous étiez en concert avec en première partie, votre première partie était Lillipo, elle était là à la guerre, assise juste là, donc c'est assez rigolo, elle a refait votre première partie. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment différent de travailler pour d'autres, il faut s'inspirer de l'autre artiste, de lui apporter ce qui lui correspond, peut-être différent de ce que vous, vous avez envie pour vous. Oui, parce qu'il ne faut pas faire des chansons pour les autres comme on les ferait pour soi-même. En fait, quand on vient nous demander des chansons, forcément, c'est qu'on cherche un petit peu de Madame Monsieur, mais il faut qu'on soit capable de trouver le juste équilibre entre la personne qu'on a en face de nous, son histoire, son vocabulaire, ce qu'elle a envie de raconter. En fait, c'est beaucoup de psychologie et d'essayer de comprendre qui est l'autre, ce qui l'attend. Parfois, ça tombe complètement à côté et puis de temps en temps, on est dans le mille. C'est très intéressant humainement. C'est très enrichissant, musicalement, artistiquement. Je disais tout à l'heure que c'est un album qu'on a fait vraiment en quatre ans et il y a aussi beaucoup de toutes ces collaborations, ces rencontres avec les artistes avec lesquels on a travaillé dans ce disque, c'est évident. Oui, c'est-à-dire que nous-mêmes, on apporte quelque chose aux autres quand on écrit pour eux, mais quand on repart, on repart avec un petit peu des gens pour qui on a écrit aussi. C'est pour ça que dans notre album, qui est très pop, il y a quand même beaucoup d'influence urbaine, notamment parce qu'on a beaucoup travaillé avec ce milieu-là. Et c'est vrai que sur quatre ans, ça peut vraiment changer, ça ne doit pas être évident, non plus de garder une espèce d'unité, parce que j'imagine que les idées, les envies en quatre ans peuvent totalement évoluer. C'est sûr, il y a même des morceaux sur l'album, je pense par exemple à Ça vaut la peine, qui datent de l'époque de Tandem même, qui ont presque deux ans et demi, et au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était toujours... Ceux-là, ils passent le filtre du temps. Ça marchait toujours, donc des baisers, c'est pareil, c'est un morceau qu'on avait fait il y a deux ou trois ans, je pense. Donc voilà. On va partir à la découverte de l'album, on va avoir du live à la fin, parce que Jean-Cartre l'a amené sa guitare et vous allez nous chanter comme une reine en version acoustique tout à l'heure. Là, je vais vous proposer de choisir chacun votre tour un titre extrait de l'album que les gens ne connaissent pas forcément. Tout le monde n'a pas encore votre album, malheureusement. Comment ça ? Comment est-ce possible ? J'ose avoir l'impression que c'est le cas. Qui veut choisir un titre en premier ? Vas-y, vas-y, je t'en prie. On va écouter Tourner la page. Tourner la page, pourquoi choisir ce titre ? Parce que c'est un morceau assez solaire, assez pop, avec un texte qui raconte aussi des choses importantes. Et je trouve que c'est une couleur qui représente bien l'album. Très bien. Partons là-dessus. Choisi par Jean-Cartre Monsieur de Madame Monsieur. Extrait de l'album Vu d'ici. Ça s'appelle Tourner la page, c'est dans les instants privilégiés. Dot Mix Radio. Ça fait quoi d'écouter sa musique comme ça avec un casque pendant X temps ? On est très critique ou pas ? Je me pose souvent la question des artistes. Non, moi je suis assez... Une fois que c'est fait, on a dit bon c'est bon, moi j'ai plus de problème avec ça. Je prends même pas mal de plaisir à écouter les morceaux. Oui. Voilà. Puis on les laisse un petit peu, on les laisse, ça fait un moment qu'on les a pas vraiment écoutés là, enfin personnellement. Moi je trouve ça agréable de les réentendre comme ça, avec un peu de fraîcheur, un peu de recul. Ça fait bien. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont du mal parce qu'ils entendent tous les défauts. Évidemment il y en a, mais voilà, on a tellement bossé dessus que c'est le mieux qu'on ait pu faire. Donc voilà, je prends assez de plaisir. Et maintenant c'est là, ça sera toujours comme ça de toute façon. Après, ceci dit, si on veut les transformer, il y a les concerts. Exactement. C'est sûr qu'ils ont une toute autre vie, une toute autre forme bien sûr. Tu te rends compte, ça prend tellement de temps de faire un album que les choses évoluent, les placements de voix, on s'amuse, on prend plus de liberté. Oui, puis c'est du live, il faut adapter les morceaux aux concerts. Parlons de concerts, vous serez samedi à Abbeville. Oui. Il y a plein plein de dates, il y a des festivals, il y a des... Alors vous serez chez vous, chacun votre tour, c'est rigolo, le 4 août à Nice, côté de Nice, pas Émilie. Et toi Jean-Carle, c'est le 9 août à Amiens. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça change la donne d'aller jouer dans les villes desquelles vous êtes originaire ou pas du tout ? Oui, on fait des comparaisons de chaleur de public. C'est vrai ? Et alors ? Les chaleurs de climat, ça s'est réglé en tout cas. Oui, le climat, oui, ça s'est réglé. Mais est-ce que vous êtes plus chauds à Nice qu'à Abbeville ? Oui, c'est Amiens. Amiens, oui, mais bon, là on va, en l'occurrence, on va à Abbeville. Mais non, mais là, on va du 9 novembre. Ah oui, le 9 novembre à Amiens. Moi, j'ai cherché vos dates, je me suis dit, ils vont quand même aller chez eux. En novembre à Amiens et en août à Nice, je pense que là, il n'y aura pas faute au niveau chaleur. Oui, c'est pas faux. Donc il y a plein de concerts, c'est important le concert. Est-ce que c'est plus important que l'album ? Ou est-ce que c'est finalement le but intrasèque de faire de la musique, de créer des chansons et après de les partager avec les gens et de les faire vivre à nouveau ? C'est tellement différent. C'est une autre expérience. L'intimité du studio, c'est l'exact opposé du moment de partage absolu qu'on vit en concert. Il y a quelque chose de radicalement opposé. Pourtant, c'est le même socle, c'est les chansons. Mais de les voir, là, on a joué à la cigale avant-hier, de voir une salle entière qui chante en même temps que nous les chansons de cet album-là qu'on a construit pendant le temps d'années. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne soupçonne pas au moment où on enregistre en studio. C'est fou, vraiment. Oui, et puis on le voit un peu comme une récompense aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup beaucoup travaillé et puis c'est un peu la récompense d'aller jouer déjà les morceaux sur scène et de rencontrer les gens, de partager ça, c'est vraiment génial. Donc plein de dates, je disais samedi, ce sera à Abbeville. Je ne vais pas les donner toutes parce que... Oui, elles sont toutes disponibles sur nos réseaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous pouvez les trouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va pas mal sillonner la France et on va finir en Belgique d'ailleurs. Oui, j'ai vu Bruxelles. Oui, le Cirque Royal, le 15 mars 2019. Ça, c'est cool. Vous serez à Rennes juste avant, à Rennes, à Limoges. Il y en a plein, un peu de partout. Il y a des dates que vous avez déjà faites qui ont résonné un petit peu différemment que d'autres ? On en a fait une, donc à la Cigale. Non, vous avez fait des dates à bout. Dans notre vie, tu veux dire ? Ah, dans notre vie, oui. Oui, c'est sur ce disque-là, oui, d'accord. Non, non, justement, on parlait de la Belgique, mais c'est vrai qu'on avait fait deux concerts en Belgique, dont un à Bruxelles il y a deux ans, en première partie d'Houberphonic, et qui était un très grand souvenir, parce que le public belge est complètement hallucinant. Et il y avait un contexte un peu particulier, parce que c'était quelques jours après les attentats à Bruxelles, et il y avait vraiment un truc de partage, d'émotion dans la salle, et ça restera vraiment un très grand souvenir. Oui, il y avait une urgence de se faire du bien tous ensemble, c'était vraiment... C'est ce que je ressens dans le propos, là, oui. En parlant de première partie, là, vous avez fait la première partie d'Houberphonix, Lillipo a fait la vôtre à la Cigale, ça fait quoi de se dire, tiens, on invite nous à notre tour, quelqu'un à nos concerts. Oh ben, on sait ce que c'est, quoi, d'ouvrir pour les autres, donc on sait que c'est très précieux, il ne faut pas perdre de vue, à quel point ça peut compter, quand on est jeune artiste, de se faire offrir comme ça, une première partie, un public, c'est très important, d'autant plus que Lillipo, c'est vraiment notre ami depuis des années, on a écrit pas mal de morceaux ensemble, sur son album, notamment. Oui, on est tous à la base du même petit label indépendant, qui s'appelle Lowood, on a travaillé en famille, donc c'était aussi une belle fête pour nous tous, de pouvoir, comme ça, partager la scène de la Cigale, quoi. C'est rigolo d'émerger, finalement, à peu près en même temps, dans le timing, c'est à peu près similaire, c'est marrant. C'était pas du tout réfléchi, mais c'est comme ça, mais oui, bien sûr, et on est très contents pour elle, et son album est magnifique. Elle fera d'autres premières parties avec vous, vous savez déjà qui... Ah oui, on espère. J'espère, j'espère que ça pourra se faire. Vous avez envie de faire comme ça, oui. Ça serait top, qu'elle puisse partir en tournée avec nous, oui. Croisons les doigts. Qui choisit un titre ? C'est toi, Émilie. Il faut que tu choisisses un titre qui fait de l'album. Alors moi, je vais choisir 22 novembre 2013. Ah, celle qui commence a cappella pendant pas mal de temps. Elle est super jolie, elle est marrante cette chanson. Je me suis dit, tiens, c'est marrante. C'est pas très radiophonique, mais bon. Non, mais justement, c'est très bien. Je me suis même demandé en l'écoutant si elle allait être comme ça tout du long, parce que les instrues mettent vachement de temps à venir. Donc je pense que là, dans le Facebook Live, on va avoir que ta voix. On avait envie de faire un morceau comme ça, qui commence juste avec la voix. Je trouve que ça fait un effet génial sur le disque. Surtout pour raconter cette histoire-là, précisément. Je sais pas si tu la connais, cette histoire. Non. J'ai écouté sans faire absolument vraiment attention au texte, j'avoue. C'est une histoire vraie, comme celle de Merci, c'est l'histoire vraie d'un couple de non-agénaires, qui, le 22 novembre 2013, a décidé de partir ensemble, de quitter la vie ensemble, en se donnant la mort, dans une suite au Lutetia à Paris. Donc c'était une histoire d'amour extraordinaire, moi qui m'a bouleversée. Et donc on a fait cette chanson ensemble pour raconter cette histoire d'amour incroyable. Bon, on va l'écouter. Donc 22 novembre 2013, choisi par Émilie de Madame Monsieur, c'est dans les instants privilégiés, Dot Mix Radio. 22 novembre 2013, donc c'est l'extrait de l'album Vu d'ici. Je parlais de concert tout à l'heure. Vous êtes comment sur scène ? Tout nu. Tout nu, ouais d'accord, sympa, donc on va venir. En formation, j'entendais. On est quatre sur scène, on a deux musiciens avec nous, un batteur et un clavier. Et c'est vraiment un bonheur de partager, d'avoir des musiciens avec nous, ça change tout quoi. Et ils sont super, ça met de la vie. On est très très heureux. Vous allez jouer avec la guitare-voix là, les chansons naissent comme ça ? Guitare-voix en général ? Ou c'est plutôt des sons sauvegardiques ? Non, généralement, ça part... Moi j'aime bien travailler tout seul dans mon coin et de trouver des sons, des ambiances. Oui, exactement. Il y a déjà des arrangements, il y a déjà un truc. Il y a tout, généralement je lui fais écouter, le morceau est même, il y a déjà des couplets, des refrains est déjà structuré. D'accord. Exactement comme c'est sur le disque en fait, il y a déjà des arrangements, des ambiances. Ensuite, Émilie passe par là, fait les mélodies, les textes, on retravaille ensemble et ensuite on produit avec Medellin. Voilà. pour trouver les bons sons, tout ça. Oui, parce que c'est pas qu'une question, en fait, ce qui va moi m'inspirer une mélodie, une histoire finalement, c'est pas seulement des harmonies, c'est des textures de son, des choix, de couleurs en fait. C'est ça qui me provoque des images. Donc c'est très important. C'est très important qu'il aille loin avant. Oui. Et c'est agréable de les jouer ? On compose aussi Guitar Voix. Oui, ça nous arrive aussi, mais c'est vrai que sur cet album-là, ça a quand même été beaucoup de cette manière-là. C'est quelque chose que vous aimez, de le faire Guitar Voix comme ça, très acoustique, très dénudé. On aime beaucoup ça, d'autant plus que, pour nous, une bonne chanson, c'est une bonne chanson qui marche, c'est une chanson qui fonctionne bien Guitar Voix, qui reste une belle chanson. Voilà. S'il y a toute la prod, elle est comme ça, il faut que la marche aussi dépouillée. Une fois qu'on a fait tout ça, on enlève tout, on regarde comment ça fait en Guitar Voix, et si ça fonctionne, c'est que c'est bon. Et en concert, vous en faites ? Guitar Voix ? Bien sûr. Par exemple, Défends-moi, on aime bien la faire, vraiment Guitar Voix, tous les deux, assis, de façon très intime, il y a quelque chose qui s'y prête, très bien. Et de concert en concert, ça peut évoluer ? Vous avez décidé de garder une setlist tout le temps la même, ou en fonction de la ville, de ce que vous avez écouté la journée, de ce que vous avez vécu, vous changez ? Oui, ça dépend surtout le contexte, si on fait des festivals, on va changer un petit peu la setlist, pour que ce soit un petit peu plus patate. Mais vous avez envie de changer à chaque coup ? Écoute, on débute là, c'est notre première tournée, donc on va voir, on t'appellera pour te dire, tiens, on a bougé la setlist. nos concerts, on les imagine aussi comme une histoire qu'on raconte pendant une heure et demie, donc il y a une trame qu'on travaille, c'est quand même construit, donc je pense qu'on ne changera pas beaucoup la setlist quand même. Il y a du visuel, pas mal, dans ce que vous allez mettre ? C'est très simple, très minimaliste, que des lumières. Parce que des fois, il y a aussi cette contrainte de se dire, tiens, s'il y a une jauge importante, s'il y a une grande scène, comment on s'installe ? On essaie de rester fidèles à l'image qu'on donne depuis le début, tu vois, notre album, il est tout bleu, tout simple, très monochrome. Oui, même le livret que j'ai, il est très tout bleu, tout simple. Voilà, c'est des couleurs très tranchées, monochrome, un peu comme nos tenues, donc ça, c'est ce que tu peux retrouver sur scène, on a des petites choses en plus, des petites surprises, mais tu ne verras pas des décors, des montagnes de feu, des trucs, tu vois. Il n'y a pas de jongleur, il n'y a pas de danseur, il n'y a pas de choriste, mais c'est vraiment à l'image de Madame Monsieur, très simple. Très très bien. Je vais vous faire écouter quatre titres de quatre autres artistes, qu'a priori, vous aimez bien tous les deux. Et vous allez me dire lequel vous voulez choisir, il faudra que vous soyez d'accord. Première possibilité, c'est d'ici de la peste. Si vous n'en voulez pas, j'ai Radiohead. Si vous n'en voulez toujours pas, j'ai Kenry Clamard. Et on terminera avec Serge Gainsbourg. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes deux, il y a quatre possibilités à vous de régler l'équation. C'est vraiment extrêmement difficile. Normalement, Maxime, qui fait les choix des chansons, on fait en sorte que ce soit impossible à choisir. Ah voilà, c'est totalement impossible, c'est tellement différent, mais effectivement, ça représente bien quatre univers qu'on aime beaucoup. Et c'est compliqué, hein ? C'est super compliqué. A chacun des titres, tu fais, ah ouais, celui-là. Ah non, ah non, celui-là. Bon, moi, mon éternel, ça sera à Gainsbourg, donc je dirais Gainsbourg, mais bon, c'est... Bah ouais, Serge, ça reste quand même... Mais bon, voilà, moi, je suis un énorme fan de Radiohead, donc voilà, Dicis, on adore, évidemment. Kendrick, ce morceau-là, en plus en particulier, il est incroyable. Mais, allez, Gainsbourg ! Gainsbourg, parce que c'est... il fait partie de ceux qui ont toujours été modernes, quelle que soit l'époque dans laquelle il a créé. Donc vraiment, c'est une référence pour nous. Très bien. Donc, choisi par Madame et Monsieur, Gainsbourg, balade de Mélodie Nelson dans les instants privilégiés d'Otmix Radio. Surtout Mélodie Nelson. C'est un bon choix au niveau de la chanson. Ah ouais, ouais. Ouais, bon, parfait. Est-ce que vous voulez jouer maintenant ? Ou est-ce qu'on fait le questionnaire qui est le question-réponse avant ? C'est comme vous préférez ? C'est vous les... Vous vous sentez maintenant ? Allez, on y va. Allez, la guitare est pas loin. C'est parti. Donc, vous allez nous interpréter le single actuel. Tu connais l'histoire de Comme une reine ? Non. Raconte-moi l'histoire de Comme une reine. Je te raconte l'histoire de Comme une reine. Attends, je veux virer cette réverbe et tant que tu me racontes, c'est plus ridicule. Sinon, je prends une voix un peu plus solennelle si tu me laisses la réverbe, tu vois. Comme une reine, c'est une chanson qui célèbre la beauté sous toutes ses formes et qui est inspirée par une jeune femme qui est une youtubeuse qui s'appelle Coucou les Girls et qui est une femme qui est très forte, très ronde et qui un jour a donné une interview où elle parlait de son rapport à son corps d'une façon qui était tellement crue et dure, son rapport à son corps par le passé, qu'on a eu envie de lui écrire une chanson et d'écrire une chanson qui puisse donner confiance un peu à toutes les femmes qui doutent d'elles-mêmes dans ce monde où on nous demande d'être formatées. Oui, je vois très bien. Très belle histoire que nous allons écouter acoustique. Je te remets la réverbe. C'est quand vous voulez. Pour ne pas voir tes rondeurs, tes yeux sont baissés. Le miroir pourrait te briser aux milliers de morceaux. Des bouts de toit éparpillés flingueraient le peu d'estime qui sauve ta peau quand le cœur est trop gros. Le reflet qui fait mal est plus violent que des balles Mais regarde, c'est toi qui vises et c'est pas normal Le désamour est tel entre toi et toi-même J'aimerais que tu réalises que tu portes un diadème Tu n'as rien à cacher de ton corps et tes formes Tu n'as rien à perdre et tout à gagner Baby, il est temps de réconcilier Ta différence et ta beauté Tu vas mener la danse Tu vas te dire enfin je t'aime Tu n'as qu'une existence Tu n'as qu'une seule chance Comporte-toi comme une reine Comme, comme une reine Comme, comme une reine Comme, comme une reine C'est pas de la haine C'est de l'art C'est l'art de tricher Quand tu dis que ta féminité est juste bonne à baiser Le plan de l'ombre La fille au kilo de trop Qu'on appelle en fin de soirée Un peu trop arrosée Tu ravales tes larmes Mais le vase va déborder Il faudrait que quelqu'un le brise Pour te libérer Le désamour est-elle Entre toi et toi-même J'aimerais que tu réalises Que tu portes un diadème Tu n'as pas à changer À porter l'uniforme Tu n'as rien à perdre Et tout à gagner Baby, il est temps de réconcilier Ta différence et ta beauté Tu vas mener la danse Tu vas t'aimer comme moi Je t'aime Tu n'as qu'une existence Tu n'as qu'une seule chance Comporte-toi comme une reine Comme, 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 comme une reine Il n'y a que mes mains pour applaudir J'ai eu le vrai concert privé, merci beaucoup Merci A tous les deux, comme une reine C'est donc le titre qui ouvre l'album d'ailleurs Vu d'ici, c'est le single actuel Merci pour cet instant-là Je serais bien resté vous écouter pour plusieurs chansons J'avoue Mais nous allons passer à la suite De ces instants privilégiés Maintenant c'est le question-réponse Les instants privilégiés Haute Mix Radio Avec Madame Monsieur Le question-réponse Alors est-ce que maintenant, à une période de votre vie Vous avez vu un artiste ou un groupe préféré ? Oh, plein Plein à plein d'époques Tout à l'heure on parlait de Radiohead Moi j'ai quand même été vraiment un fondu de Radiohead Pendant un petit moment Toujours aujourd'hui Mais c'est vrai que je suis allé les voir plein de fois en concert J'étais fan, vraiment, absolu Et puis moi, je dirais Que j'étais et je serais toujours fan Par exemple de Barbara Pour sa sensibilité Et ses textes Mais il y a plein plein d'artistes Qu'on aime C'est difficile de jouer C'est pour ça que je dis à une période Parce que effectivement, ça évolue C'est compliqué de focaliser Je pense qu'il y a des points comme entre Barbara et Radiohead Dans le côté sensible Tu vois, la fragilité et la noirceur Ça aurait été pas mal Ça aurait été classe Super classe Ça c'est clair Est-ce que, là, si on arrêtait l'interview maintenant Que vous alliez écouter une chanson dans votre téléphone Vous écouteriez quoi ? Oh là là Qu'est-ce qu'on écouterait ? Tu m'as donné envie de réécouter Black Panther Justement, Kendrick, là, tout à l'heure N'importe quel titre de l'album de Damso Ah ouais, ouais Il est vraiment bien, l'album Ok Le premier album que vous avez acheté tout seul Oui, Top Dance 95 Moi, je crois que c'est un album de Michel Fugin C'est terrible à dire Non, mais c'est... Michel Fugin, c'est classe, attends Bah ouais Top Dance 95, malheureusement, il peut y avoir plein de trucs Je sais plus ce qu'il y avait, genre Corona, des trucs comme ça Je me souviens J'étais allée l'acheter au Leclerc de ma ville Très, très bien Au Leclerc Important Si vous buvez de l'alcool, quel est votre alcool préféré ? La bière La bière, ouais, une bière bien fraîche Il est un peu tôt là, Marc Oui, là, il est un peu tôt 11h30, attends, ça passe Normal, normal En terrasse, nickel Nickel Est-ce qu'il y a un artiste en particulier que vous avez vu en live et qui vous a vraiment impressionné ? Ouais, j'ai un souvenir très très fort de Sophie Munger À la boule noire, il y a quelques années, qui m'avait vraiment scotché Ouais Moi, Bjork, ça m'avait bien retourné C'était vraiment fabuleux Ok, un artiste que vous n'avez pas encore vu en live, mais que vous aimeriez voir ? Qui j'aimerais voir en live ? Compliqué Oh là là, il y en a plein Écoute, je dirais là, moi j'irais bien voir Angèle Elle m'intrigue beaucoup Ouais, et moi j'aimerais bien voir Childish Gambino Je pense que, je crois qu'il vient à Paris bientôt Ah ouais ? Ça va être pas mal Très bien Est-ce qu'il y a un festival, une salle de concert en particulier Où vous adoreriez aller jouer votre musique ? Bah franchement, honnêtement, c'était un rêve de jouer à la cigale Donc ça, on est très très heureux C'est une salle qu'on adore Mais, je sais pas moi, faire quand même, pour le délire, faire un Olympia, ça serait bien quoi Ah ouais Notons ça Est-ce qu'il y a un objet en particulier que vous emmenez avec vous quand vous allez faire un concert Même si vous commencez votre tournée dans très peu de temps Mais vous avez déjà fait des concerts avant, quoi qu'il en soit Est-ce qu'il y a un truc en particulier, à part les instruments de musique et le téléphone ? Une sorte de grigri, tu voudrais dire ? Ouais, un petit truc, je sais pas Non, on a pas trop de grigri On a notre alliance, tous les deux Ouais, ça vous l'avez toujours Voilà, on l'a toujours Non, rien de particulier Si, moi j'emmène mon mari avec moi Je prends toujours ma femme avec moi aussi Pas mal Restons là-dessus Est-ce que vous avez une sorte de porte-bonheur ? Bah voilà, ça, pareil Ça Ça, c'est moi Ça, c'est le porte-bonheur Une forme de rituel avant de monter sur scène Ah oui, toujours, on se dit quelques mots-clés Tu vois, genre énergie, dynamisme, fun, voilà Moi j'aime bien faire des petits sauts aussi Et puis après on a un petit échange de fluides Mais tout en, en toute, comment dire, toute dignité Il n'y a pas de problème Voilà Et si vous n'aviez pas réussi dans la musique, qu'est-ce que vous auriez voulu faire comme métier ? C'est l'enfer cette question Ouais, c'est l'enfer Je préfère pas y penser Franchement, ça va très bien comme ça Je sais vraiment pas ce que j'aurais fait Toi, t'aurais fait plein de trucs, je pense Moi j'aurais pu être paléontologue, origamiste Paléontologue, pilote de formule 1 Origamiste, c'est pas mal ça Oui, origamiste Un bon métier, mais je vous ai dit Si c'est avec des formes impressionnantes C'est une niche Paléontologue Oui, c'est vrai J'aime bien les métiers manuels Je crois que ça m'aurait plu En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions Merci d'être venu nous présenter cet album qui s'appelle Vue d'ici Merci, j'espère que vous allez faire plein de beaux concerts Que vous pourrez changer ou pas les titres D'un concert à l'autre Samedi soir, vous serez donc à Abbeville Oui Après, il y a plein plein de dates à retrouver Et donc chez Emilie à Nice, ce sera le 4 août Chez Jean-Carles à Amiens, ce sera le 9 novembre Et plein d'autres dates d'ici là Le single, donc c'est comme une reine On a eu en version acoustique Et encore merci Avec plaisir Merci à toi Et merci à tous ceux qui nous ont suivis dans ce Facebook Live A très bientôt Merci A bientôt, au revoir Sous-titrage ST' 501